Une kaléidoscope, l'accompagnement, reconnaissance, l'écoute, la créativité, l'union, intense, joie, amélioration et respect, concertation, la présence, ils sont là. Donc on a lancé depuis deux ans une pratique de 100% participation qu'on a aussi appelée projet Kaléidoscope parce que l'idée pour nous c'était de pouvoir associer toutes les parties et 100% participation parce qu'on souhaitait aussi impliquer les associations, les forces vives, celles qui font vivre nos quartiers, celles qui donnent de la richesse à nos quartiers, celles qui donnent du sens aussi au quotidien avec les habitants et enfin nos salariés parce que je ne crois pas qu'on puisse travailler bien avec les locataires et les associations si nos salariés ne comprennent pas ce qu'on fait. Il a voulu nous présenter l'idée de ce projet de refaire un local et de le construire avec les habitants. Il y a eu aussi des gens, des salariés de l'OPH qui sont passés et qui ont participé aussi aux ateliers sur une journée. Donc vraiment ça, on a senti que ça a créé une émulation et que c'était en grande partie lié aussi à eux ce qu'ils essayaient de faire de façon plus globale sur Villeneuve-Saint-Georges. En fait, ça n'a presque plus de sens pour nous de faire des projets sans amener une dimension d'implication des gens qui sont sur le terrain. Et on a remarqué que très souvent, ça crée un cercle vertueux. Plus on va dans ce sens-là de faire participer les gens, plus ils auront envie de participer, ils seront moins craintifs et ils seront d'autant plus actifs dans le devenir ou la construction de leur quartier. L'OPH nous a proposé de mettre notre maquette en valeur et ça a énormément valorisé les enfants puisqu'à chaque fois qu'ils passent devant, ils voient leur réalisation. De plus, l'autre avantage, c'est que la rénovation commence maintenant, ils sont en CM2. Cette rénovation va durer un certain nombre d'années. Donc ils vont y participer par le biais du Conseil citoyen et grâce à l'Office. C'est-à-dire qu'ils vont suivre cette rénovation et leurs besoins vont évoluer. C'est vrai qu'à l'échelle humaine, ces grands projets comme ça ne peuvent pas apporter des solutions tout de suite. Recréer un quartier, recréer la vie d'un quartier peut prendre plusieurs années. Et qui doit être, si vous voulez, accompagné par une communication qui soit dans la proximité, dans la mesure du possible, dans la continuité aussi, qui soit rassurante. L'OPH a eu une équipe très dynamique, très jeune, avec une volonté d'être en contact direct avec ses locataires. La nouvelle politique est plus à l'écoute des problèmes. Quand on leur expose un souci, ils sont vraiment là pour le résoudre réellement. Depuis un petit moment, ça commence à s'améliorer. On est sur une bonne voie sur les réactions au niveau du siège qui sont un peu plus rapides. L'OPH nous soutient. Il nous soutient dans la démarche associative. Il nous a mis à disposition ce local-ci. Il est à l'écoute pour tout ce qui est aménagement. Il y a eu une fuite d'eau, ils sont venus voir comment ça se passait, si on avait besoin d'aide. Quand on s'adresse à l'OPH, on a une réponse. Toujours. J'ai bénéficié de plusieurs formations qui ont duré généralement un jour à deux jours. Récemment, le directeur a accepté de financer une formation à finalité diplômante. Cette formation pourra permettre également autant au personnel de se qualifier et à monter en compétence tant au service rendu aux locataires, aux associations et autres puisque si le personnel se qualifie davantage, le service rendu sera forcément meilleur. Sous-titrage ST' 501